Et bien bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake. Aujourd'hui on s'occupe des quêtes secondaires de ce chapitre et il y en a beaucoup. C'est pourquoi je me suis mis ici pour débuter l'épisode car j'ai repéré un petit monsieur qui avait l'air d'avoir besoin d'aide donc on va commencer par ça. Au moins ça me fera deux quêtes sur neuf actives. Mais là, vous n'êtes pas ensemble ? C'est utiliser tous les médicaments que j'avais pour sauver les blessés après l'effondrement du plateau. Il en faut plus, mais il me manque les composants pour en fabriquer. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, tu acceptes de m'aider à trouver ce qu'il me faut ? Dans ce cas, je m'en remets à toi au nom de tout ce secteur sinistré. Voilà, tout ce dont j'ai besoin est écrit là-dessus. Bien, on doit faire un médicament secret. Alors, est-ce que je vois la liste dans l'inventaire ? Parce qu'il est bien gentil, il me dit ok voilà la liste, mais parle-moi des objets. La liste du médecin. Oui, c'est écrit. Un mortier mog, demandez à un mog, une corne de behemoth à obtenir au laboratoire souterrain. Donc ça, ça doit être un combat. Une fleur médicinale demandez à Iris. Bien, alors peut-être qu'on peut aller voir sa mère. Oh, peut-être que c'est le coffre qu'on a dans sa chambre depuis le début là, qui me titille depuis un petit moment. On va aller voir ça. Donc je vais faire pas mal de petites ellipses parce qu'on va courir pas mal dans cet épisode pour aller au lieu des quêtes, pour rendre les quêtes, pour aller récupérer des quêtes. Enfin bref, on va beaucoup courir donc je pense que je ferai pas mal de petites ellipses pour que ça reste assez dynamique et que ça passe quoi, pour qu'on ne mette pas trop d'épisodes à faire ces quêtes secondaires. Parce que j'ai envie de reprendre la quête principale. Bonjour. Pas plus d'infos. Iris, elle t'a pas parlé d'une fleur en particulier ? Bonne chance, revenez vite ! Super ! Aucune nouvelle, mais est-ce qu'on peut aller dans cette chambre, récupérer ce coffre ? Ah ! Ah ! La chambre d'Iris. Enfin, on peut la fouiller un petit peu. Amulette d'avocateur. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais pourquoi pas ? C'est pas mal. Ah mais non ! Mais non, je sais en fait. Il faut aller à l'église, il faut aller chercher ces fleurs à elle dans l'église. En même temps, ces fleurs là, elles m'ont sauvé la vie. Donc elles sont clairement un petit peu médicinales, tu vois ces plantes. Je pense que c'est ça. Et puis, le mortier-mog, je pense que c'est au niveau du vendeur-mog. Parce que c'est le seul truc que je vois qui soit un petit peu-mog dans cette histoire. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils le vendent. Ou alors, c'est carrément lui qui a une autre quête pour nous donner le mortier. Vous pensez que ça peut être ça ? Du genre, en fait, on a neuf quêtes, rappelez-vous ici. Peut-être que tu fais une quête, qui te demande d'aller voir un autre gars, qui te demande une quête, etc, etc. Je sais pas si ça peut être ça. Et puis il y a aussi Il y a aussi dans le Wall Market. Il devrait y en avoir parce qu'on a accès normalement. Déjà, où était le truc des gamins ? Ah bah voilà, déjà il y a quelqu'un ici. Et l'entrée est là. Et regardez, là-bas, il y a une quête. Je suis persuadé que c'est le vendeur. Enfélinas, s'il vous plaît. Je peux vous les décrire si besoin. Ça devrait aller. Merci. Elle a terminé sa petite soirée à la ruche et elle a perdu les gamins. Voilà, c'est ça, madame. Il faut se concentrer un petit peu la journée. C'est pas de passer toutes ces nuits à faire la fête. La journée, il faut rester éveillé et ne pas perdre ses gosses. Voilà. Regardons la carte. Est-ce que tu m'indiques où c'est ? Attendez, je me suis perdu encore sur la carte. Je me suis encore perdu sur la carte. Quête ! Les enfants disparus. Marqués comme prioritaires. Voir la destination. Ah ouais, mais tu ne m'indiques pas grand chose en fait. Tu ne m'indiques pas spécialement où c'est. Bon, de toute façon, on doit fouiller parce qu'il y a une histoire de chocobo. Je vous rappelle qu'on a récupéré cette quête à la fin de l'épisode précédent. Donc de toute façon, il faut qu'on fouille. Allez, on va récupérer une autre quête dans la zone secrète des enfants qui a priori, je pense, sera le vendeur mog. À mon avis, c'est ça. À moins que ce soit encore un mini-jeu. Peut-être avec des caisses. Ah, c'est possible que ce soit ça aussi. Et non, regardez. Bonjour. Non ? Ah mais non, parce qu'il y a le mortier ! Et ça coûte une médaille, pas de problème. Et il y a une arme pour Barrette. La cisaille atomique. Projeter un ennemi en l'air en le frappant, recharge un peu d'énergie. Un peu d'énergie ? Genre de l'ATB ? Mais qu'est-ce que c'est que cette arme en plus ? C'est n'importe quoi ! Pourquoi lui, il aurait une cisaille ? Il va attaquer au corps à corps ? Attendez, ça a l'air marrant. Ça a l'air très marrant. Par contre, ça m'a coûté beaucoup de pas d'ATB, de... Voilà. Vous voyez ce que je vais dire ? Ouais, vous voyez. Bon, on a d'autres trucs, mais on va pas dépenser. Bon, bah, je repars avec une arme. Je repars avec une arme. Pas d'autres quêtes, ici. On va peut-être... Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi ? Faut dire, avec ton gabarit, t'as peut-être mis un quart d'heure à passer. La prochaine fois, on mettra du beurre. Maintenant, est-ce qu'on essaye d'aller au niveau de l'église ? Faut qu'on équipe son arme d'abord. Mais je pense que la plante, à propos d'Iris, c'est là-bas. Et puis, je crois qu'un des chocobos... Je sais pas si on peut les revoir sur la carte, mais je crois qu'un des chocobos était dans la zone... au niveau de l'église. Déjà... Non, c'est pas ça que je veux. Amélioration des armes. Barrette. La cisaille atomique. On le met en automatique équilibrée parce que j'adore ça ! Et on va l'équiper... Gros canon. Gros canon, c'était bien aussi. Là, on perd un seul point en magie. On perd pas grand-chose. On perd quelques PV, mais bon. Essayons. Il va combattre au corps à corps. C'est quand même marrant, ça. Et on avait récupéré... Le... L'amulette d'invocateur. Augmente la puissance des espères invoqués. Bien aussi, ça. Bon, après... J'aime bien garder ce que j'ai déjà sur moi parce que c'est souvent de la magie, pas de la magie, mais du poison qui me mettent. Et je crois que sur Barrette, par exemple, au dernier boss, j'ai été protégé du poison grâce à ça, donc j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, au fait, entre les deux épisodes, j'ai mis la la matéria bizarre, là où il faut marcher, je l'ai mis sur Tifa. Voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, sachez qu'elle n'est plus sur Cloud, mais que ça fonctionne bien, ça compte les pas. D'ailleurs, ne me dites pas à quoi ça sert, on le verra ensemble, j'espère que... Ah bah attends. J'espère que je pourrai faire les 5000 pas, je pense que ça peut se faire dans les quatre secondaires. Puis au pire, entre deux épisodes, vous savez quoi, je tourne en rond et puis on verra bien ce que ça donne. Ça vous intéresse ? Figurez-vous qu'un département de la Shinra prévoit de procéder à la saisie de certains objets précieux appartenant à Don Corneo. Or, les fameux objets sont dissimulés dans plusieurs cachettes fermées à clé. Ah, c'est les fameux portails qu'on a déjà trouvés. Mais il se trouve que la clé a justement été dérobée. On va avoir la clé avec cette quête. Et selon vous, qui l'a volée ? Vous l'avez deviné, c'est bien entendu l'ange gardien. L'ange gardien est de retour. La redresseuse de Thor qui s'en prend à la Shinra comme à Don Corneo. Oh, la voleuse des baffons qui défend les opprimés ! Alors, est-ce que ça vous intéresse un peu maintenant ? Ouais, un peu je dois dire. Mais on n'a pas vraiment le temps pour ça. Très bien, ça vous intéresse. Dans ce cas, vous vous souvenez où se trouve le repère de l'ange gardien, n'est-ce pas ? Ça vous a pas fait peur, la dernière fois ? À vrai dire non. Je préfère voir tout ça comme une chose positive. En y réfléchissant, je me suis dit qu'être menacé par l'ange gardien pourrait faire un bon sujet d'article. Et c'est quoi votre idée cette fois ? Eh bien, disons que si vous récupérez la clé volée, vous n'aurez qu'à garder les biens de Don Corneo. Pour ma part, je veux juste découvrir la véritable identité de l'ange gardien. Alors, si vous découvrez la moindre information à son sujet, j'aimerais que vous m'en fassiez part. Bah, on a un petit peu deviné, honnêtement. Mais bon, on va pas le dire. Donc voilà, on doit retourner ici. On avait fait un combat contre une grosse machine. Et j'imagine qu'il y aura encore une machine. Je sais plus s'il y avait un chocobo dans le coin. Il me semble que la dernière fois, c'était pourtant marqué sur la carte. Il doit y en avoir au moins un au niveau de l'église donc ça fera d'une pierre deux coups. Allez, je vous propose notre première petite ellipse pour se rendre sur la zone de la quête. Ah ! Ah, il y a déjà quelque chose ici. Ok, annulez l'ellipse, annulez l'ellipse ! Je vois rien, pousse-toi ! Qu'est-ce que c'est que ces fantômes ? Chocobo ensemble ! Hein ? La violence. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? T'es tout seul ? C'est compliqué. A l'origine, mes camarades et moi en étaient venus pour redresser les tombes qui s'étaient affaissées. On faisait ça quand il y a eu un drôle de rire. Et quand j'ai regardé autour de moi, les autres avaient disparu. C'est ça ! C'est le rire que j'ai entendu à ce moment-là ! Attention ! Ah, le retour des fantômes ! Le retour des fantômes ! Alors, est-ce qu'il faudrait pas... Ah bah ils disparaissent. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord les analyser ? Attends, 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 compétence, j'arrête pas d'aller dans la magie dès qu'il faut faire une analyse. Mais en fait, ils sont pas là. Ok. Voilà. Alors, faiblesse au feu... Ah ! Technique ennemie assimilable. Réussir à contrer son miroir avec un dissip barrière augmente les chances de le faire passer en état de choc. Bonne nouvelle. Je n'ai pas du tout activé dissip barrière dans mes matérias. Voilà. Mais en tout cas, la magie de feu. Donc on va peut-être faire ça avec Tifa. À moins que le sort de vie fonctionne, mais... En fait, j'ai un gros doute vu que c'est censé être un combat spécial. Oh là, on s'est pris un gros coup de griffe. Je veux bien tenter, mais... À mon avis, ça va pas marcher. Non, résistance. Ça a mis résistance, non ? De toute façon, ça va pas marcher. Ou alors il a disparu, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut faire des grosses colères ? Avec son arme. Mais arrêtez de disparaître les ennemis, par contre. Ça, ça va m'embêter. Faut vraiment arrêter ça. Faut vraiment arrêter. Sors. Méga-feu. Sur le B, là, qui fait vampirisme. Boum ! Ah, ça te calme, ça. Ah, ça, ça calme. Ça, il l'a pas aimé. Fragilité. Un petit état de choc ? Un petit état de choc avant de partir ? Un petit état de choc ? Non, c'est lequel qu'on a tapé ? C'est le A. C'est le A, en fait. Etat de choc pour lui. Etat de choc. Donc, je te propose un petit fin infini. C'est vrai qu'on peut faire autodestruction, mais... C'est la compétence qu'on avait apprise. Fin infini sur toi. Pendant que Barrette se fait une petite colère sur l'ennemi A. Ah, par contre, Tifa... Oh, Tifa, t'as plus beaucoup de vie ! Un de moins. Barrette... Oh là, il y a beaucoup de monde qui a besoin de vie. On se calme. On se calme tout de suite. Peut-être que je remettrai le soin en air d'effet. Parce que c'était quand même pratique de mettre récup à tout le monde d'un coup. Cloud, te prends un soin. Aïe, 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 aïe. Ah, il a mis une barrière, là. Attention à nous, parce qu'il ne faut pas utiliser la magie. Oh, on a une transcendance. Non, pas un objet. Méga soin, s'il te plaît. Sur Tifa. Et peut-être faire la transcendance sur lui. À moins qu'on... ...arrive à casser sa barrière. Oh, je sais pas, on va pas... ...gâcher notre transcendance dans le vent. On le fait sur lui directement. Regarde ça. Allez, meurs ! C'est quoi ces fantômes qui ne meurent pas ? Tu vois, c'est quand même dommage. Oh ! Vampirisme ! Oh bah merci ! Attends, il est en train de se soigner ! Il est en train de se soigner ! Tu te calmes ! Oh ! Bien ! C'est vrai que j'avais oublié la technique, on a failli ne pas la prendre. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon, il est temps de rentrer à l'orphelinat. Mademoiselle Folia doit être très inquiète. Ah, Cloud ! Tiens ! J'ai ramassé ça tout à l'heure. J'espère que ça te servira à quelque chose. Quelle bande de petits effrontés ! Mais bienveillant ! Nice ! Une materia chronomancie ! Alors ça ne me téléporte pas, c'est peut-être pas terminé. Ou alors c'est exprès parce qu'on est dans les quêtes... Je sais pas, il y en a beaucoup, je sais pas. Mais bref. Déjà, materia. C'est quoi chronomancie ? On a appris le vampirisme, ça peut être intéressant pour se soigner. Ça avait l'air de bien marcher. Si j'enlève le vol, juste pour tester. Non, peut-être pas sur lui. Lui, il a toujours la prière que j'aimerais bien augmenter. D'ailleurs, elle est presque augmentée. L'analyse, la protection. Allez, on va enlever la protection pour tester la chronomancie. Hâte, lenteur et stop. Go. La hâte, à mon avis, c'est bien. Et si on le mettait avec air d'effet, est-ce qu'on peut se le mettre à tout le monde ? Parce que là, il est sur la glace. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Chronomancie, s'il vous plaît. Ah. Alors, je pense que ça peut être bien, ça. On va se booster tout le monde. Tout le monde va avoir des jauges ATB à fond. Je veux. Très bien. Alors, je vous rappelle que l'objectif premier, c'était... C'était quoi ? C'était d'aller au niveau de l'ange gardien. Ah. Bah. On n'est toujours pas... On n'est toujours pas prêts pour faire l'ange gardien parce que voici un chocobo. Donc ça, il fallait donner un légume. Est-ce qu'il y a des combats autour ou pas ? Coué coué ! Prends ton légume. Ah, il y a quand même de la grosse bébête. Alors, Barrette. Compétence. Analyse. S'il te plaît. Merci beaucoup. Pas de faiblesse à la magie spécifique. Pas de faiblesse à une magie spécifique. Ils absorbent tous les sorts de magie lorsqu'ils sont enveloppés par les ténèbres. Les ténèbres ? Genre, on est encore dans Kingdom Hearts si vous en manquiez avec l'épisode précédent. Cependant, leur infliger un certain nombre de points de dégâts pendant qu'ils lancent gravité permet de dissiper cet effet et augmente momentanément les chances de leur faire subir l'état de choc. Ouais ! Sauf que j'ai pas d'arme à distance avec Barrette. J'ai sa vieille arme au corps à corps que j'aime pas du tout. Et on est d'accord que là, c'est les ténèbres quand il fait ça. Parce qu'il faut enlever l'état. Faut enlever ça pour qu'il ait plus les ténèbres. Je crois qu'il est bloqué dans le toit. Méga gravité. Je vois rien. Je vois rien. Et Barrette au fait ? Tu peux pas faire un petit hâte multiple ? Je sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai l'impression qu'il est bloqué avec le toit. Sors. Hâte. Sur tout le monde. Du coup, ça devrait nous permettre d'avoir une jauge ATB accélérée. On va prendre Cloud. Ah non, mais le sort gravité, ça fait des dégâts. Comment dire ? Proportionnel. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît. Pas récup, non. Méga soin. Peut-être que je devrais mettre le soin en air d'effet parce que vraiment... Là, c'est tendu ! Sans déconner. Sans déconner. Après, on lui a fait mal, mais lui aussi nous a fait mal. Tifa, prends une potion, juste pour éviter de mourir. Et Barrette... Ah ouais, mais même son triangle, ça ne marche plus à cause de cette arme au corps à corps. Je vais mourir ! Je vais mourir ! Barrette ! J'ai un PV, quoi. Je sais pas si c'était fait exprès. Soigne-toi. On va essayer d'attaquer, mais... Oh là 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 ! Non mais il me faut une arme à distance ! Enlevez-lui cet état ! Ah, je crois que ça a marché. Pas du tout. Pas du tout. Je prends juste extrêmement cher à cause de cette histoire. Essaye de faire... Peut-être qu'on peut essayer sa sphère King Kong là, je sais pas comment on le lit en fait. Sa sphère King Kong ? Lance une boule d'énergie droit devant soi. Non mais ça va pas marcher. On va essayer le combo. Je vais continuer à me battre ! Ah, enfin ! Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, on l'a tué. Pas du tout de la manière qui était conseillée. Mais ça a marché. Par contre, l'arme de Barrette, l'arme au cac, il est ultra lent. Ah, je sais pas quoi. Prends ton légume. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il avait dit qu'on avait de nouveaux points de TP quand on sauvait les chocobos. Ça marche. Sauf que moi, à la base, je veux aller voir l'ange gardien. Et on pourra sûrement avoir enfin la clé de cette zone ! On y est enfin. Après tant de déboires. J'ai remis l'arme sur Barrette, son arme à distance parce que, clairement... Pourtant, j'ai essayé là, sur des combats un petit peu nuls, d'utiliser sa compétence. Et en fait... Ah, on a fait mille pas. Et en fait, c'est... Bah, c'est nul. Enfin, je sais pas où. Alors, j'ai pas compris le principe mais il donne juste un gros coup de poing et ça fait pas grand chose. Donc... Voilà quoi. C'est comme la batte cloutée, ça me tente pas. Mais c'est notre mercenaire ! Tu m'amènes tes amis aujourd'hui ? Moi, c'est Mireille. Cloud et moi ? Disons que... On a vécu quelques moments intenses. Eh bé ! Qu'est-ce que vous faites là ? La même chose que toi, mon petit. T'es là pour les trésors de Corneo, je me trompe ? Mais comment vous savez ça ? Héhéhé ! Y a rien que j'adore plus qu'une rumeur bien juteuse, vous savez. Aujourd'hui, je suis venu en vérifier une en personne. Malheureusement, les trésors de la rumeur ne sont pas là. Si l'ange gardien a mis la main dessus en premier, le butin est sûrement déjà loin. Ça, c'est à craindre. Mais, vous savez quoi ? J'ai eu vent d'une autre rumeur. Dites-moi les jeunes, j'ai une question. Imaginons une seconde que vous mettiez la main sur ces fameux trésors. Vous en feriez quoi ? C'est simple. Les gens du bidonville doivent reconstruire leur vie. Et il manque de tout à l'heure actuelle. Vendre ces trésors permettrait de leur fournir des objets de première nécessité. Tiens. Eh bien, il paraît que c'est bidon, cette rumeur selon laquelle l'ange gardien a volé la clé des trésors. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Kyrie. Elle a beau être jeune, elle est toujours au courant de tout, cette petite. Oh, vous la reconnaîtrez facilement. Elle porte des barayers et une casquette un peu trop grande pour elle. Où est-ce qu'elle est ? Ça, allez savoir. C'est une sacrée besogne que de suivre la piste d'une petite jeune. On se comprend. Alors attendez là, on n'est pas du tout sur la bonne quête. Qu'est-ce qu'on m'a donné ? C'est pour le trésor de Corneo qu'on a fait ça ? Parce que c'est quoi qui traîne derrière là ? Note sur la cache de Corneo. Mmh. Mmh. Bah pourtant, excuse-moi, je viens de trouver un truc hein. Qu'est-ce que c'est ? Bidonville du secteur 5. Attends, voici les endroits où sont cachés les trésors de Corneo. Bidonville du secteur 5, montagne d'acier, égouts, ancienne section d'assainissement, route effondrée, tunnel effondré. Alors le troisième, je sais pas de quoi on parle hein. Les deux autres, on les a bien croisés. Mais alors la route effondrée... Ah ! Peut-être dans le raccourci d'Aeris, rappelez-vous au tout début de cette route, à chaque fois on se faisait avoir, il y avait un espèce de morceau qu'on ne pouvait pas atteindre. Mais il n'y avait pas de grille avec le logo de... de Corneo quoi. Bon. Eh bien... On va continuer l'exploration, on retourne en direction de l'église pour voir si les fleurs sont là-bas. Je crois qu'il y avait un autre chocobo dans cette direction donc peut-être que je vais m'arrêter avant. On verra, c'est parti. Oh ! Johnny avec un point d'exclamation vert sur la tête. Où est-il ? Où est-il ? Là. Non mais il m'appelle encore Frangin lui. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. T'as deux minutes ? Je t'écoute. Tu le répètes pas mais... Il m'est arrivé quelques bricoles qui font que je dois quitter le secteur. Le problème, c'est que... Une gamine m'a volé mon portefeuille avec tout mon fric dedans ! Oh non, il va vouloir qu'on lui donne du fric. Plus toi être maudit ! C'est pas possible autrement ! Tu es couru après évidemment ! Mais elle courait vite la garce ! Frangin, il faut que tu m'aides ! Elle ressemblait à quoi ? Merci Frangin ! Alors, pour résumer, c'était une fille aux cheveux noirs, plutôt mignonne, avec une casquette vissée sur la tête ! Quoi d'autre ? Ah, ça me revient ! Elle avait aussi des barillés ! Eh bah c'est la même meuf, voilà. Elle allait où ? Euh, en direction de... Eh bah c'est parfait ! Vous voyez, tout est lié en fait ! Tout est lié ! Comme dans Kingdom Hearts. Là, il faudrait un logo Kingdom Hearts Reconnect. Ah attendez, peut-être que je peux apprendre les trucs ici, je crois qu'il manque vraiment rien. Bon bah voilà, on a appris les trucs. Au moins c'est fait, je pourrais récupérer une matéria chez Chadelet. Parfait ! Ah ! Un autre chocobo ! Décidément, cette quête à l'église... En fait, on fait toutes les autres quêtes sur la route, sauf la quête de l'église. Et j'espère qu'on aura le médicament là-bas au moins. Et y'a même pas besoin de combat ! Trop facile ! Et voilà, on peut se TP à l'église maintenant. C'était très facile, j'ai beaucoup apprécié. Écoutez, je vous propose de continuer. Sans ellipse, vous allez atterrir devant l'église. Et peut-être qu'on va se farcir un combat contre l'hôte qui faisait sa propagande. Regarde, elle est en train de piquer des fleurs ! Déjà, je prends ça. J'arrive. Fleurs médicinales. Bon bah voilà. Super ! Toi ! Enchanté Kyrie. Kyrie ? Kyrie ? Je connais pas de Kyrie. Mais c'est un joli nom. Tu sais, celui à qui t'as volé son portefeuille est notre ami. Il est bien embêté. Ah ça, d'accord ! Vous m'avez fait peur. J'ai cru un instant que vous parliez d'autre chose. Dis-donc toi ! Je te reconnais ! C'est toi qui colportais tous ces ragots dans le secteur 5. Ah oui, c'est exact, oui. J'ai un peu ouvré dans ce sens, je ne le nie pas. Cette épée ! Mais oui, tu dois sûrement être... Le mercenaire dont tout le monde parle ! Alors ça, on peut dire que j'ai vraiment de la chance ! Je suis poursuivie par la Shinra ! Sauf moi ! Tu les as volées ? Vous aussi ? Non, enfin si, mais... Bref ! Je pouvais pas savoir que j'avais à perdre la Shinra ! Ils me laissent pas une seconde de répit, c'est horrible ! Et pourtant, je leur ai rien volé d'autre qu'une pauvre clé, moi ! Attends, c'est toi qui as volé la clé ! Ben quoi ? C'est si grave que ça ? Me dites pas ! Qu'on va me tuer ! Qu'est-ce que je vais faire ? Passer tout le reste de ma vie cachée et effrayée ? Écoute, Thierry, tu vas rendre l'argent que tu as volé à notre ami, d'accord ? Sans oublier la clé, bien sûr ! Non, je veux pas ! Si je fais ça, vous allez m'abandonner ! J'ai aucune chance de m'en sortir toute seule ! La Shinra, on s'en occupe ! Rends le portefeuille que tu as volé ! Merci ! Je crois qu'on doit pouvoir trouver ces sales types au Colisée de Wall Market ! Ils organisent un combat spécial ! Et tenez-vous bien, je vais y participer ! Je l'ai déjà dit à tout le monde ! C'est vrai ? C'est vrai, sauf que c'est faux ! Alors toi, c'est un miracle que personne t'a encore réglé ton compte ! Bref ! En tout cas, je bouge pas d'ici ! Alors prévenez-moi quand je serai tirée d'affaire ! Ah ouais ! Donc on va participer à son combat pour qu'elle nous rende le portefeuille qu'elle a volé ! Normal ! La clé ou le portefeuille ? Les deux en fait ! Les deux quêtes ! Les deux quêtes, c'est à cause d'elle ! Mais la meuf... Mais la meuf est vénère ! Bon ! Eh bien ça veut dire que je vais maintenant aller jusqu'au Wall Market pour faire un combat et voir si on trouve d'autres quêtes parce qu'en fait, on a deux ingrédients pour le médicament et ça... Ça, ça n'avance pas des masses ! Bah si, parce que c'est avec elle aussi ! Non bah... Go Colisée hein ! On va se faire un combat ! Attendez, on va utiliser les chocobos ! Wall Market, entrée ! Téléportation... Est-ce qu'il y a une... Non, ok... Il y a une petite animation, mais regardez-moi ce carrosse ! Waouh ! Ça valait vraiment mes 300 kills ! Et nous voici arrivés ! Alors vous savez quoi ? On va regarder ensemble... Attendez, attendez... Bah voilà, il y a déjà une quête juste ici ! À moins que ce soit la quête euh... des chocobos ! Oh ! Déjà deux chocobos secourus ! Merci à vous ! En tout cas, j'imagine qu'avec un champion comme Cloud dans votre groupe, c'était gagné d'avance ! Je compte sur vous pour vous occuper du dernier chocobo ! Y'en a qui disent qu'ils ont aperçu un chocobo quelque part sur la route effondrée ! Voilà ! C'est à peu près tout ce que je sais ! Ça doit être nos chocobos ! À vous de jouer ! Donc la fameuse route effondrée où je pense qu'il y a une autre cachette de Corneo. Et regardez-moi ça, le Wall Market en plein jour ! Ce changement d'ambiance... Ah ! Ah ! Ah ! Ah, tu m'étonnes ! J'ai oublié ! Il est dans le déni ! Comment faire ? Ah ! Tifa ! Betty ! Tu vas bien ? Moi, oui ! Et Marlène ? Je m'inquiète ! Elle va mieux que jamais ! Ouf ! J'ai besoin d'aide ! Est-ce que vous pouvez m'aider ? Vous pouvez aller chercher des disques pour le jukebox ? Je me disais que tout le monde irait beaucoup mieux avec un peu de musique ! C'est une très bonne idée, Betty ! Ok, Betty ! Tout ce qu'on trouve, on te le rapporte ! Ensuite, à toi d'en faire profiter les gens du quartier ! C'est vrai ? Merci ! Le pouvoir de la musique. Donc on peut lui donner ce qu'on a déjà rapporté ? Tout le monde va retrouver le sourire ! Non ? Enfin, si je mets main thème... Attends, mais tu veux que je teste toutes mes musiques là ? Parce que... Ah, mais les gens demandent ! Voilà ! Oh ! Cette phrase ! Mais dites-moi ce que vous voulez comme musique ! C'est ce que je possédais ! Je vous en prie, laissez-moi tranquille ! Mais... S'il vous plaît ! S'il vous plaît, arrêtez de déprimer ! Et expliquez-moi ce que vous voulez comme musique, le pouvoir de la musique ! Ouais... Alors, est-ce qu'il en faut des nouveaux ? Parce que j'ai quand même aperçu, juste avant d'arriver, des petits points d'interrogation. Là ! Ah, regardez, c'est même écrit en vert ! Oh, parfait ! C'est ici ? C'est dans l'hôtel de la débauche ? C'est bien l'hôtel de la débauche ici, non ? Pourquoi tu n'ouvres pas ? Merci. Mais je ne connais pas cet endroit ! Si ? Ah si, c'est l'hôtel de la débauche, mais je ne l'avais pas reconnu en plein jour. Oh, la musique est jolie. Non ! Moi, je veux ça. Est-ce qu'il faut passer la nuit pour avoir la musique, monsieur ? Ah, peut-être que ça fait berceuse ! Il y a beaucoup de monde, mais on va vous trouver une chambre. À bientôt. Super ! La musique ! Ah, pardon ! Je ne t'avais pas vu ! Grosse moustache ! Bien ! Bon, alors à tous les coups, il faut trouver ça dans toutes les villes. Donc on en a une sur trois. Attendez, attendez, attendez. Non, ce n'est pas la bonne. On va faire le tour. D'ailleurs, je dois pouvoir enfin récupérer ces fichus coffres ! C'est le grand moment des coffres ! Oh, on va faire le tour vite fait. Oui ! Enfin, c'est ouvert ! Enfin, nous avons accès à ces trésors ! C'est bien de la merde. Alors, Madame M a aussi une quête. Les hommes de Don Corneo ont décidé de faire la chasse aux rescapés d'Avalanche et font le tour des quartiers. C'est donc toi le fameux homme au bras canon. Ouais, un bras canon et un pétard sous la ceinture. Il paraît qu'un membre d'Avalanche correspond à cette description. Et les hommes de Don Corneo le recherchent partout. La raison est simple. La Shinra offre une récompense pour lui et ses camarades. Nul doute que cet argent attire les convoitises. Ces types doivent pourtant avoir beaucoup mieux à faire. D'après des rumeurs qui circulent par ici, l'homme au bras canon aurait été aperçu au secteur 5. Il se serait notamment rendu dans une maison entourée par des parterres de fleurs. Donc ça veut dire qu'ils se rendent chez Iris, là où il y a Marlène. Donc il faut qu'on retourne là-bas. Attendez, 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 attendez ! Attends, je vois rien là. Quelle est cette zone là ? C'est quoi ici ? Des sbires ! Montre-moi la carte ! Et je m'en sors pas avec cette pauvre carte. Secteur 5. Secteur 5 ? Secteur 5... Ouais c'est ça, c'est là où on a battu rude des sbires vindicatifs. Bon bah après, après, après. Déjà je suis à la recherche de musique, de coffres et de combats dans les arènes. Donc s'il vous plaît, chaque chose en son temps, mais... N'empêche que tout ça m'a permis d'obtenir quasiment toutes les quêtes. Il en manque deux qui se planquent quelque part. Je pense qu'on va les déverrouiller petit à petit. Peut-être même que la toute dernière, c'est en ayant tout fait. Faut qu'on trouve la 19. Attendez, 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 j'ai un doute. Oui, oui, oui ! Une des quêtes c'est ici parce que c'est les fameuses tractions. Oh mais c'est toi ! Oh regardez-moi cet homme ! Oh regardez-moi cet homme ! Cloud, tout va bien ? Tu connaîtrais pas un moyen de se rendre sur le plateau ? Dans l'état actuel des choses, ça me paraît impossible. Tiens, tiens... Qu'avons-nous là ? Une ravissante jeune femme et qui me semble avoir beaucoup de potentiel. Une charpente parfaitement proportionnée avec des muscles saillants. Une charpente ? Bien, bien. Je vois que tu as eu un excellent professeur. Toutefois, je te sens très tendue. Tu es pleine de doutes. Tifa ? Dis, c'est toi la fameuse Tifa ? Tant que tu y es, pourquoi ne pas faire un duel de traction avec Andy ? Cette tête, je m'y fais pas ! Il est tellement magnifique ! Pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Bah voilà, on a trouvé notre avant-dernière quête, les fameuses tractions, et cette fois c'est avec Tifa. Très bien. Alors c'est parti pour le concours de traction. Alors qu'est-ce qu'on doit faire cette fois ? Ah si, on m'avait dit, lorsqu'on a dansé, qu'on allait faire un concours de traction avec Andy ! Timing des tractions, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que... C'est pas le même ordre. Voilà ce que je comprends. Voyons voir ! Sublime posture ! Ah mais tu me fais rire ! Arrête ! Sublime posture là ! Non ! Ah ! C'est déjà fini ? Deuxième tour, d'accord. Gauche ! Droite ! Bas ! Haut ! Gauche ! Droite ! Bas ! Haut ! Oh non ! Ça accélère pas aussi vite qu'avec Cloud. Du coup j'ai envie d'accélérer mais... Mais il faut pas. Troisième manche ? Là c'est l'égalité hein. Non ! Non ! Attends mais... J'ai gagné la première manche et t'en gagnes une et tu gagnes ? Non 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 mais c'est de la triche là monsieur. Oh magnifique ! Oh magnifique ! Eh pas mal du tout ! Continue comme ça ! Il est merveilleux ! Il est merveilleux ! Tu m'as vaincu ! Tifa ! J'étais tellement... Concentrée ! Je crois que la tension qui parcourait toute ta musculature a disparu. Quant à moi, ce duel m'a convaincu d'une chose. Je suis dans une forme olympique. Je sens que ce soir ma prestation sera exceptionnelle. Je dois bien avouer que je me sens beaucoup mieux moi aussi. Prends ceci en souvenir de cette soirée. Ah ! J'ai hâte de refaire de l'exercice avec toi. La prochaine fois ce sera peut-être sur la scène de la ruche qui sait. Ha 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 ! Attraction niveau amateur disponible. Ouais 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 mais maquette journalière... Pas journalière, secondaire. Je joue beaucoup trop à WoW. Maquette secondaire. Elle est validée ! Elle est validée et ça m'a permis d'améliorer mon arme pour Tifa. Ça c'est excellent ! Celle-là on l'a pas rendue par contre. À moins que on a eu la récompense donc en fait elle doit être déjà validée. Bon, par reprenons ma fouille pour trouver peut-être le dernier lanceur de quêtes, ou alors de la musique, ou des coffres. Nouveau coffre potentiel. Je trouve pas de musique, je me demande s'il faut pas rendre déjà la première musique pour débloquer les autres. Allez, pas une médaille mog là, faut pas déconner. Un élixir, voilà ! Ça c'est bien ! Ça je serai content de l'avoir plus tard. Je vous rappelle que ça, ça fait quoi ? Normalement ça soigne entièrement et ça rend tous les MP. Mais peut-être que dans ce jeu là c'est pas tout à fait pareil, faut quand même être au courant. Restore tous les PV et les MP. Voilà, c'est primordial pour les combats de fin ça. J'en ai 7, c'est très bien. Allez on continue l'exploration, au boulot, au boulot ! Même après toute une nuit, j'arrive toujours pas à chasser ce trouble qui a sombré mon coeur. Ah voilà, nouvelle musique. Bien. Plutôt simple en fait ces quêtes. Par contre on a pas du tout entendu ce qu'elle a dit, elle parlait tout doucement. Il y a un coffre qui est juste en face normalement. Poussez-vous, poussez-vous. Allez encore un élixir, un bon truc, un bon truc. Je crois que c'est le dernier coffre par contre. Les autres on les a déjà récupérés. Enfin je crois pas qu'il y en avait d'autres qui étaient bloqués par des gens. Je pense que c'est tout. Et pour la dernière musique, bah je sais pas trop. Je pensais avoir fait tout le tour là et je l'ai pas trouvé. Bracelet de sorcier, bon bah c'est bien, c'est bien. Ah bah parfait, parfait, parfait. J'allais vous dire j'abandonne, on va faire le combat. Cette petite merveille cache en réalité une bombe puissante. Avec, sachez-vous... Non mais je veux pas... Je veux pas de ta bombe moi. Je veux ta musique. Fight on ! Quoi que c'est en promo hein, on aime bien les promos. Oh vas-y c'est en promo, moi j'achète quand c'est en promo. Dès qu'il y a un petit moins 5% quelque part, j'achète. Je l'utiliserai jamais mais j'achète. Dépêchez-vous d'en profiter. Ciao ciao. Bon on récupérera la récompense des musiques plus tard, on va au niveau du combat. Et on espère que ça se passe bien bien sûr. Et vous vous rappelez ici on avait bu une espèce de boisson à un moment donné. Un truc chelou, je sais même pas à quoi ça avait servi. Yes. Allez, ne me remets pas le combat contre la maison hein. Un truc classique normal. Petits ennemis, genre rats. Oh regarde ça comme ils sont mignons ! C'est des ennemis mous ça ! Quoi que cette bestiole là elle est quand même un petit peu moche hein. Et combattez ! Combattez, combattez, stop 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 là. Stop, compétence, analyse. Le chien de l'enfer. Magnifique n'est-ce pas ? Le chien dans l'enfer a une faiblesse contre la glace. Les attaquer avec un sort de glace permet d'éteindre leurs flammes rouges. Et utiliser un objet de récupération permet d'éteindre leurs flammes noires. Oh là ! La puissance de leurs attaques, leurs attaques, en sera alors très affaiblie. Donc, si c'est une flamme rouge, j'utilise la glace. Si c'est une flamme noire, j'utilise un objet de soin. Ouais ! Et lui est sensible au feu. Lorsque ses PV sont trop bas, il boit une potion qui réduit ses chances d'être interrompu. Ah oui mais lui on l'a déjà combattu hein. Regardez il a pas de PV ! Il a pas de PV ! Faut qu'on le tue d'abord. Oh là là ! Oh là là ! Oh pardon ! Ah je suis désolé ! Merci beaucoup ! Brave petit. Alors euh... Flamme noire ou flamme rouge ? Les deux là ! Enfin c'est violet, c'est pas vraiment noir mais je sais pas quoi dire ! Barrette, toi tu commences toujours avec un petit sort de hâte sur tout le monde parce qu'on adore ça. Et Tifa... Du coup j'ai envie de dire... Bah non c'est qui qui a la glace ? C'est moi qui ai la glace ? C'est Cloud ? Non c'est Barrette. Je suis perdu avec mes magies hein. Je sais pas ce que j'ai fichu. Bon on a accéléré. On peut peut-être juste taper. On a pris très cher ! J'ai pris très cher ! Parce que je suis resté en face des flammes, j'ai vraiment apprécié. Barrette, du coup. T'as pas d'ATB ? Ah mais je me perds avec l'effet de hâte, j'ai l'impression que c'est rempli. Je reste loin parce que je voudrais me soigner. Non mais m'attaque pas hein ! Oh 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 ! Calme ta charge ! Calme bien ta charge ! Hop ! Je sais pas s'il est en flamme noire ou quoi. Honnêtement j'en ai aucune idée. Mais toi, tu vas faire un petit méga glace sur le chien de l'enfer ! Pourquoi t'as pas fait une méga glace ? Sors ! Ah non c'est bon. Non mais je rêve. Excusez-moi. J'ai encore du mal au fait que ce soit Barrette. Bim ! Ah ça fait mal. Ouh ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Tu sais ce qui fait mal ? Non pas voler, pas voler, pas voler. Fin infinie. J'ai toujours envie de dire vie infinie. J'arrive plus à parler, je parle trop vite ! On se calme. Trop d'excitation. Fin infinie. Avec un F et pas un V. Merci. Tifa ? Non toi, grosse décharge ! Grosse décharge ! Et grosse colère ! Tifa, fais quelque chose ! Tu en meurs d'envie ! Fais donc une sphère ! Bim ! Non ! Non, il était presque mort ! Non mais faut l'achever ! Faut l'achever la pauvre bête ! Elle souffre ! Elle souffre ! Au pire, Barrette refait un petit sort de glace. Ça avait bien marché. Chut, calme-toi. Calme-toi ! Chien de l'enfer. Morsure fatale. Regarde, lui il est bien énervé. On va le rafraîchir. Méga glace. J'ai pas mal. J'ai pas mal. J'ai pas mal. J'ai vraiment pas mal. J'ai pas mal. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On l'a pas passé en choc ? Please, choc ! Merci. Bon, c'était pas aussi propre que ça aurait dû l'être parce qu'il était facile. en remportant une magnifique victoire. C'est simple, il n'a pas combattu cette bête ! Il l'a tout bonnement dressée ! Quelle classe ! C'était de l'autre côté. Ah, on peut déjà se TP auprès de Kyrie ? Bah... Bah, 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 non ! On n'a pas terminé les musiques. Non. Donc... Je me souviens pas des numéros, j'espère que c'est affiché. Oui ! Tiens, 12. 12, 16 et je sais plus. Je me dis d'aller assiéger un château, j'y vais tout de suite ! Il faut que je fasse quelque chose, je ne tiens plus en place ! Oh, je vois qu'on a ici quelqu'un qui réagit bien à la musique ! Il faut être passionné dans la vie ! Bon, bah, il y en a... Il passe de je veux me pendre à je veux assiéger un château. Bah, écoute, je joue à Mario, quoi. Cette musique, je trouve qu'elle est très relaxante. Ah ! Dites... Est-ce que... Est-ce que je peux m'approcher pour mieux entendre cette chanson ? Je l'ai toujours beaucoup aimée. Bah, oui ! Cette quête est quand même un petit peu étrange, hein. Mais pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas, ça me fait une quête gratuite. Je pense que je vais... Bah, arrête, calme-toi. Je pense que je vais gagner une musique ou deux. Mais il y avait... Ah bah oui, ok. En récompense. Tu la connais, celle-ci ? J'ai dansé dessus avec Marlène. Non ! Pas comme ça. Cette mélodie, c'est le son de ma jeunesse. Je vais te montrer comment on danse dessus, moi. Non. Regarde ! Non ! Ça, c'est un déhanché de danseurs. Non ! Arrêtez ça ! Génial ! Mais je vais t'apprendre les pas, petite ! Ce jeu arrivera toujours à nous surprendre. Un petit vieux suicidaire qui se met à danser ? Pas de problème. La musique, c'est encore mieux quand on l'écoute tous ensemble. Merci de m'avoir rapporté tous ces disques. C'est vrai. D'ailleurs, nous aussi, on se sent mieux maintenant. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Voilà ! La bataille que nous livrons ne prendra fin que le jour où retentira la fanfare de la victoire. Qu'est-ce que je raconte ? Oh ! La récompense pour les musiques, c'est l'amélioration des armes de Barrette. Incroyable ! C'est quand même dingue. Bon, on en est où maintenant ? On en est où ? Il me manque quoi ? J'aimerais bien réussir à tout faire en un épisode. Je sais pas si je vais y arriver. Toi, tu veux ton portefeuille, mais le portefeuille, on peut potentiellement le récupérer si je retourne auprès de la meuf dont j'ai oublié le nom. Kyrie, je crois. Le trésor de Corneo, ça n'avance pas, mais je sais pas trop pourquoi. Pour moi, c'est lié, les deux sont liés. Kyrie, bah oui, Kyrie et Kyrie sont dans un bateau. Et le médicament, il me manque la corne, je crois. Et toi, c'était au niveau de chez Iris. Et le dernier chocobo, c'était dans le truc effondré. Allons voir le truc effondré. 3000 pas, nice ! Parfait. Oh bah parfait ! Nickel ! Je pensais passer au parc pour retrouver la route effondrée. Et regardez, nous avons la dernière quête. Weimar, tu vas bien ? Pas trop mal. Actuellement, les miliciens se partagent la tâche de secourir les blessés du secteur. J'aimerais bien les aider moi aussi. Mais je dois régler un autre problème avant ça. Je parle de la fameuse rumeur. Eh bien, elle était fondée. Il y a effectivement des créatures qui sortent du site d'expérimentation souterrain de la Shinra. Cloud, je vais encore avoir besoin de toi. Tu voudrais bien me donner un coup de main. Il faudrait que tu descendes dans le site et que t'élimines les créatures qui s'y trouvent. C'est risqué, je sais bien. Mais je suis ton seul atout. En effet. À toi de jouer ! On parie que la récompense de cette quête, c'est le dernier ingrédient pour le médicament. Genre le dernier monstre à tuer. C'est un gros truc. Très bien, après une longue exploration de cette zone qu'on avait déjà explorée avec Barrette, je suis retombé sur cette chose. Est-ce que vous vous rappelez de cette porte ? J'espère que j'ai le niveau pour faire ça. J'ai l'impression que c'est un très 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 gros monstre. Mais en même temps, très 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 gros monstre. Qu'est-ce qu'il nous faut comme... Qu'est-ce qu'il nous faut comme très 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 gros monstre ? Une corne de behemoth. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de doute sur ce que le monstre va être. Quand tu veux Cloud, surtout de... Non mais quand tu veux, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, la belle bête. La belle bête. Ça, ça va être un combat complexe. Oh, l'espace de la salle. On commence par une magnifique analyse. Le behemoth type 0, 40 000 PV. Pas de faiblesse spécifique à une magie. Casser les pattes avant ou arrière fait s'effondrer la partie du corps correspondante. Lui casser une partie supplémentaire lorsqu'il est au sol permet de le faire entrer en état de choc. Lorsque ces deux cornes sont intactes, il les utilise pour contrer les attaques magiques. Mieux vaut briser ses cornes avant de lui lancer des sorts. D'accord, donc pas de magie tant que j'ai les cornes... ...qui sont debout. Et il faut casser les patounes. D'accord, faut casser les patounes pour passer en état de choc en gros. Donc faut d'abord casser les patounes, puis recasser l'autre patoun pour passer en état de choc. Enfin un truc comme ça quoi. Allons-y ! Ouah ! Ouah ! Ouah les dégâts ! Ouah les dégâts ! On augmente le rythme ! Il plaisante pas hein. Il plaisante pas hein ! Regardez Tifa et Cloud sont dead presque ! Aïe 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 ! Il va falloir qu'on se prépare. Il va falloir qu'on se prépare. Je pense pas que j'ai l'équipement pour là. Enfin l'équipement. Les matérias bien placés. Alalalalalala ! Qu'est-ce que c'est que ce combat là ? Pour le moment tout se passait très bien avec ces quêtes secondaires. Qu'est-ce que vous me faites d'un coup ? On essaye quand même. Arrière du corps. Si je vise... Si je vise l'arrière du corps... Ouais comme tu dis. Non mais comme tu dis là ! Bon on va tenter de faire ça mieux. S'il vous plaît. Parce qu'on a pris très très cher. Donc on va commencer. J'ai remis un petit peu mes matérias. Par... Une récup à tout le monde. Et on va essayer de focus... L'arrière du corps. Si on s'en sort. Si on s'en sort. T'as encore changé de cible là. C'est pénible ça. Je veux trop bouger la caméra. C'est un vrai problème ! Allez ! J'utilise pas d'ATB. C'est pas bien. Ça a pas trop de vie en fait les parties du corps. Ça peut se faire. Vite fait quand même. J'essaie de lui tourner autour ! J'ai pas beaucoup de patounes. Il est rapide hein. Pour un truc aussi gros. On lui tourne autour. On lui tourne autour. On lui tourne autour. On lui tourne autour. Bouge toi ! Ah ! Immobilisation. Je crois que Cloud va se prendre une grosse claque. Mais en tout cas en attendant, Tifa peut taper. Donc ça c'est pas mal. Si on mettait... Un petit combo. À l'arrière du corps. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Barrette. S'il te plaît. Juste un soin. Pas grand chose. Mais juste ça. Sur tout le monde. Là il est rouge colère en fait. Aïe ! Eh vous voyez l'arrière du corps quand même ? Enfin les parties du corps n'ont pas tant de vie que ça. S'il se focus sur quelqu'un... Ça peut peut-être se faire. Arrête toi. Arrête toi. Arrête de courir. Arrête de courir. Peut-être que Barrette peut... Peut tanker. Une colère sur l'arrière du corps. La récup va bientôt s'arrêter. Il me faudrait un ATB. Oh, y'a une lésion. Y'a une lésion. Go l'avant du corps. Go l'avant du corps. Oh, j'aurais dû garder deux barres d'ATB pour faire une fin infinie. Oh les deux, tout le monde est parti dans les ténèbres. Allez, allez, j'ai peur que ça reprenne. Etat de choc. Ok Cloud. C'est ton moment. Mets-toi donc en bravoure. Voilà. Compétences. Fin infinie. Non, pas les cordes. J'ai attaqué les cordes. Oh, au pire. Pourquoi pas ? Ça veut dire que je peux refaire de la magie après. Attends, attends, on va essayer de faire... Vite, vite. Non ! Attaque les cordes. Ah non, mais il est immunisé totalement là. Alors, on va remettre... Si on y arrive... Ah, zut. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Faut qu'on remette d'aplomb toute l'équipe. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Regardez, il est à la moitié de sa vie. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Bon, il m'a fallu quelques essais pour en arriver là. Que je remette bien mes matérias. Mais ça se fait. Donc, Tifa, tu reviens. C'est bon. Maintenant, une récup pour tout le monde. Et un soin. Aïe, aïe, aïe. Un extra soin. Non, un méga soin. On va pas rester si bas en vie. C'est bon, tout le monde est remonté. C'est une bonne nouvelle. Donc là, il faut repartir en mode arrière du corps. Tant qu'il focus quelqu'un, c'est pas mal. Bon, là, il focus Barrette. Et Tifa peut bien esquiver et courir pour taper le cul du monstre. Oh ! Ça se fait pas, ça ! Allez, il est en mode vénère. Il est en mode colère rouge. Ouh, enlève la bravoure, toi. Enlève la bravoure, t'es fou. On a fait 4000 pas. Eh ! Trop bien, non ? Bon, en vrai, on est plutôt à la fin de l'épisode, là. Mais euh... Prochain épisode, en fait, on va se faire nos 5000 pas et on devrait terminer les quêtes secondaires. Je pense. Barrette, s'il te plaît. Extra soin, tout le monde. Doucement, 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 là ! Il y a une lésion ? Pourquoi il a défini son an ? Non, c'est parce que je l'ai repris en combattant. On va simplement faire un enchaînement rapide. Je vois rien. On tourne autour, on tourne autour, on tourne autour. Où suis-je ? Il faut simplement savoir où suis-je. Barrette, il faut que tu re-soignes encore parce qu'on s'est pris un gros truc juste derrière l'autre soin. Comme ça, par exemple. C'est exactement comme ça. Du coup, Barrette n'a plus de MP parce qu'il n'arrête pas de se faire casser les sorts. S'il vous plaît, un éther. J'aimerais bien claquer une transcendance lorsqu'il sera en état de choc. On est repassé sur l'avant du corps, là. Ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas plus mal que l'avant du corps prenne aussi des dégâts parce que quand il y a la lésion, comme ça, on peut faire des dégâts. Barrette n'a pas d'ATB. Ah, j'aime pas quand tu tournes sur toi-même, là. Ça ne me plaît pas du tout. Allez, ne tourne pas sur toi-même et fais un méga soin. On en a besoin. Allez, il est presque là. Il y est presque. Je me demande s'il y a une colère. Non, il est immunisé, je comprends pas. Il y a des trucs où il y a marqué immunité. Peut-être parce que je touche les cordes en même temps. C'est pas impossible. Allez, Cloud. Lésion. L'avant du corps, maintenant. L'avant du corps. On spam, on spam, on spam. Non ! Ah, mais tout le monde se prend des coups de patoune, ça suffit. Non ! Mais arrêtez vos coups de patoune ! Oh, tu sais quoi ? Je crois qu'il vaut mieux faire ça. Allez, parfait. Je vois rien, mais transcendance. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va finir ? Allez, il reste rien, il reste rien ! Il reste rien ! Tuez-le ! Tuez-le ! Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est cette blague ? Quelle est cette blague ? Lui aussi, il a une transcendance, mais attention. On va faire un méga soin. Ah bah non, un extra soin. Pendant que Tifa va peut-être... Ah non, c'est possible que ce soit sa dernière attaque. C'est souvent ça avec les behemoths. Oui, lorsqu'ils meurent, ils essayent de nous emporter. Ah, c'est bon. Pouah ! Ça m'a demandé du temps, mais c'est passé. La bonne stratégie, c'était vraiment de lui courer, lui courer, le verbe courer, hein, est un verbe du premier groupe. Lui courir autour pour taper le fessier. Et c'est passé, ok. Bon, on va rendre cette quête. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui veut dire que la prochaine fois, il reste des quêtes secondaires, mais on a presque tout fait. Il resterait potentiellement un combat pour un chocobo, un combat au niveau de la maison d'Aeris. Et c'est probablement tout à voir avec la voleuse s'il y a de nouvelles choses. Mais bon, on a fait le plus gros, je pense. La prochaine fois, on pourra terminer et peut-être reprendre la quête principale. Ah, le médicament secret est terminé ? Bah, moi, je pensais que ce serait plutôt lui qui allait me donner une récompense, non ? Bon, allons voir le médicament, si tu veux. Oh ! Alors tu as réussi à trouver tout ce que je t'avais demandé ! Silence gênant. Merci ! J'aurais bien assez de tout ça. Entre nous, je comprends maintenant pourquoi Aeris te fait confiance. Oh ! À moi de vrai maintenant ! Il n'est pas question de faire attendre mes patients plus longtemps ! Au fait, tiens ! Ça devrait être utile ! Bon, je pense qu'on va pouvoir obtenir une amélioration d'armes pour tout le monde. Je sais plus pour qui je l'ai obtenu, pour Barret et pour Aeris ? Je me demande si je l'ai eu pour Tifa. Je sais plus, je sais plus, mais je pense qu'on aura pour tout le monde grâce à ses quêtes. Bon, je vais vous laisser, du coup, j'espère que l'épisode n'était pas trop long et trop pénible avec ses quêtes secondaires, mais on a très bien avancé, donc... Bon, à voir si on n'a pas une récompense quand même avec... Eh si ! Il devait y avoir une récompense avec lui ! Peut-être que c'était pour Cloud, mais il m'a remmené au médecin ! Bon, c'est pas grave, on y refera un tour. C'est rien ! Allez, des bisous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Quête Secondaire avant de reprendre la quête principale !